Bonjour, je suis Carole, j'ai 30 ans, je suis diabétique depuis 2001. J'ai aujourd'hui un blog qui s'appelle Karen Bag, donc je suis ici aujourd'hui pour vous parler du diabète et du voyage. Je suis diabétique depuis 2001, j'avais 9 ans. J'ai été hospitalisée tout de suite pour apprendre à gérer mon diabète. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même pas un an après mon diabète, avec mes parents, on partait pour une semaine en voyage en Tunisie. Un peu pour montrer que le diabète n'empêchait rien. Quand j'étais en seconde, j'ai voulu faire un voyage scolaire et on devait partir en Italie. Et l'infirmière de mon établissement scolaire a mis au départ un veto en disant que c'était trop risqué de prendre une diabétique parmi les élèves. Et mon père est venu à une espèce de commission, on a discuté de tout ça. Et finalement, je suis partie en voyage. Et c'est vrai que ce moment, il a été important, il a été décisif, parce que c'était une des premières fois où on mettait un peu une opposition à ce que je fasse, ce que j'avais envie de faire du fait de mon diabète. Et j'ai décidé de ne pas me laisser faire. L'été de mes 14 ans, mes parents m'ont fait le cadeau et la surprise de m'emmener à New York pour une semaine. Et ça a été le voyage qui a tout révélé. Ce que j'ai ressenti à l'époque, c'est que New York, en fait, c'était une ville où tu pouvais être très différent des autres, tu avais ta place. En fait, New York se fichait de la différence. Tu pouvais être diabétique, pas diabétique, blanc, noir, parler français, parler chinois. Et je me suis rendu compte qu'en voyage, j'avais l'impression d'être différente et de perdre un peu du poids du diabète du quotidien. Et je pense que c'est ce voyage-là qui a tout déclenché. Alors, pour le coup, j'ai pas mal sillonné en Europe. Et puis, j'ai adoré les États-Unis. Donc, j'y suis allée plusieurs fois sur la côte Est, sur la côte Ouest. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Afrique, Afrique du Nord. J'étais en Égypte il y a quelques semaines. Et je rêvais d'Asie. Je suis allée en Asie pour la première fois en 2018. Et surtout, quand j'avais 21 ans, dans le cadre de mes études, je suis partie vivre un an à l'étranger. Et c'est pas anodin, mais je voulais partir loin, très loin. Et j'ai décidé d'aller au Chili parce que ça me paraissait être l'un des pays les plus loin au monde. La gestion du stock. C'est-à-dire, combien d'insuline tu prends ? Il faut toujours prendre plus d'insuline. Une fois, j'ai marché sur mon stylo d'insuline, il s'est cassé. Heureusement que j'en avais pris d'avance. Et pourtant, je ne partais que trois jours en Italie. La deuxième chose qui est importante, c'est la gestion de tes ordonnances. Toujours avoir une ordonnance en français ou en anglais. Et puis, en tout cas, moi, me concernant, je sais que du fait de mon diabète, je ne suis plus sujette à attraper des maladies, des maux sur place dans les pays où je vais. Ce n'est pas le diabète en lui-même, mais c'est des périodes, notamment les périodes d'ajustement au début des voyages, où je peux passer des heures en hypoglycémie sans comprendre parce que j'ai le décalage horaire. C'est ça, le voyage, il faut sans arrêt se réadapter. Et le corps a plus ou moins de facilité à se réadapter. J'ai créé le blog 40 bagues avec mon compagnon Andy en 2018. Donc, on l'a fait assez spontanément au début. En plus, je revenais de Thaïlande. Et assez rapidement, en fait, m'est venue l'idée de me raconter mon diabète en voyage. J'ai un article sur ce sujet-là parce que, clairement, le diabète fait partie des choses que j'ai en tête quand je voyage. C'est ma priorité numéro un. Et je trouvais ça intéressant de partager mon expérience parce que, même si je ne suis pas la diabétique la plus exemplaire sur plein de choses, je pense que j'arrive à montrer qu'on peut voyager en étant diabétique, prendre du plaisir à voyager. Et j'avais envie de communiquer, en fait, cet enthousiasme que j'ai à voyager. Je reviens de trois semaines en Polynésie française et c'était les voyages de ma vie. En fait, tout simplement parce que je pense que depuis l'âge de 10 ans, c'était le voyage dont je rêvais. Et là, mon autre projet, enfin, notre autre projet, c'est de partir 3-4 semaines en Australie. Et là encore, ça demande de l'organisation pour le diabète. Il n'y a rien d'interdit. Par contre, faites-le en conscience. Anticipez, pensez, n'y allez pas forcément tête baissée parce qu'effectivement, il faut avoir les pieds sur terre. On a une maladie chronique, on a une maladie qui peut avoir des conséquences. Donc faites tout ce que vous avez envie de faire, mais faites attention à vous et protégez-vous.